La douzaine d'expressions, thèmes, plaisanteries, plaisanteries, plaisanteries. Les plaisanteries sont des expressions d'humour, des commentaires ou des actes conçus pour amuser ou divertir, souvent par le biais de l'exagération, de jeux de mots, de situations cocasses ou d'une perspective humoristique sur la vie. Les plaisanteries peuvent varier en intensité, allant des blagues légères et de bon goût aux farces plus audacieuses. Elles jouent un rôle essentiel dans la création de liens sociaux, la réduction du stress et l'amélioration de l'ambiance générale en permettant aux individus de partager des moments de légèreté et de rire. Cependant, il est important de noter que le contexte et le respect des limites personnelles sont cruciaux pour que les plaisanteries restent agréables et ne blessent pas les sentiments des autres. 1. Faire une blague à quelqu'un Cette expression signifie raconter une plaisanterie à quelqu'un dans le but de le faire rire. Exemple Hier, j'ai fait une blague à mon ami en lui disant qu'il avait gagné à la loterie. Sa réaction était incroyable. Les enfants adorent me faire des blagues, même si certaines sont un peu trop farfelues. 2. Rire à gorge déployée Cette expression décrit un rire fort et intense, où l'on ne peut retenir son hilarité. Exemple Lorsqu'il a entendu la blague de son collègue, il a ri à gorge déployée pendant plusieurs minutes. La comédie était si drôle que toute la salle riait à gorge déployée. 3. Une histoire drôle comme une blague Cette expression est utilisée pour qualifier une histoire ou une situation particulièrement amusante et qui fait rire instantanément. Exemple Mon oncle est vraiment doué pour raconter des histoires drôles comme des blagues. Il nous fait toujours éclater de rire lors des repas de famille. Hier soir, j'ai regardé un film comique qui était une véritable succession d'histoires drôles comme des blagues. 4. Rire aux éclats Cette expression indique un rire bruyant et joyeux, souvent difficile à contenir. Exemple Les spectateurs riaient aux éclats devant le spectacle comique, créant une ambiance festive dans la salle. Ma petite sœur a raconté une blague tellement drôle que nous avons tous ri aux éclats pendant plusieurs minutes. 5. Faire une plaisanterie de mauvais goût Cette expression fait référence à une plaisanterie qui est considérée comme offensante, déplacée ou inappropriée. Exemple Son commentaire sur son poids était une plaisanterie de mauvais goût qui a vraiment blessé ses sentiments. Le politicien a fait une plaisanterie de mauvais goût lors de son discours, suscitant l'indignation du public. 6. Un jeu de mots Cette expression désigne une plaisanterie basée sur l'utilisation de mots ayant plusieurs sens ou sonorités similaires. Exemple Le comédien a impressionné le public avec ses nombreux jeux de mots lors de son spectacle. Mon frère est très doué pour les jeux de mots, il trouve toujours une façon amusante de jouer avec les mots. 7. Un trait d'humour Cette expression se réfère à une remarque ou une action légèrement amusante ou ironique, destinée à faire sourire. Exemple Pendant la réunion sérieuse, il a ajouté un trait d'humour pour détendre l'atmosphère et faire rire ses collègues. Les comédiens utilisent souvent des traits d'humour pour rendre leur spectacle plus divertissant. 8. Avoir le sens de l'humour Cette expression signifie avoir la capacité de comprendre et d'apprécier l'humour, et être capable de rire des situations comiques. Exemple Elle a vraiment le sens de l'humour, elle trouve toujours quelque chose de drôle même dans les situations les plus difficiles. Les personnes qui ont le sens de l'humour sont souvent très appréciées dans les groupes sociaux. 9. Une plaisanterie potache Cette expression qualifie une plaisanterie enfantine, souvent de nature puérile ou immature. Exemple Les étudiants ont fait une plaisanterie potache en plaçant un faux serpent dans le sac à dos de leur professeur. Les blagues de mon frère sont parfois un peu trop potaches, mais elles nous font quand même rire. 10. Faire des blagues à deux balles Cette expression signifie faire des plaisanteries de mauvaise qualité ou peu drôle. Exemple Il a toujours le don de faire des blagues à deux balles qui ne font rire personne, comme pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant ? Parce que sinon il tombe dans le bateau. Lors de la réunion, elle a fait une série de blagues à deux balles sur le temps qu'il fait, mais personne n'a ri. 11. Un brin d'humour Cette expression désigne une petite touche d'humour légère et subtile, ajoutée à une conversation ou à une situation. Exemple Il a ajouté un brin d'humour à sa présentation, ce qui a captivé l'attention du public. Sa réplique pleine de brin d'humour a fait sourire tout le groupe lors de la réunion. 12. Lâcher une boutade Cette expression signifie dire ou faire une remarque comique de manière spontanée et sans préméditation. Exemple Mon grand-père est connu pour lâcher des boutades lors des repas de famille, ce qui nous fait toujours rire. Pendant la conférence, le conférencier a lâché une boutade inattendue, provoquant des éclats de rire dans la salle. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. C'était une journée ensoleillée à la campagne, et un groupe d'amis s'étaient réunis pour un pique-nique. Parmi eux, il y avait Sarah, une jeune femme connue pour son sens de l'humour et sa capacité à faire rire les autres. Alors qu'ils partageaient des histoires et des rires, Sarah décida de mettre ses talents comiques à l'épreuve. Elle attendit le moment parfait pour faire une blague à son ami Tom, qui avait un sens de l'humour tout aussi vif. Elle raconta une histoire drôle comme une blague, pleine de jeux de mots et d'une pointe de sarcasme, ce qui fit rire Tom à gorge déployée. Son rire aux éclats résonna à travers le pique-nique et déclencha une série de rires contagieux parmi les convives. Pourtant, Sarah savait aussi qu'elle devait avoir le sens de l'humour et éviter les plaisanteries de mauvais goût. Elle prit garde à ne pas dépasser les limites et à ne pas blesser les sentiments de ses amis. Les plaisanteries potaches étaient son terrain de jeu préféré, et elle avait le talent de les rendre hilarantes sans jamais franchir la ligne de l'irrespect. Tout au long de la journée, le groupe partagea des moments de joie, de complicité et de brin d'humour. Sarah lâcha boutade après boutade, créant une ambiance légère et festive. Les éclats de rire résonnaient encore et encore, et chacun se rendit compte que la richesse de ces moments d'amitié dépassait de loin toute autre richesse matérielle. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?